Trouver des solutions pour l'avenir de la santé en Seine-et-Marne, c'était le but des Assises de la Santé organisées par le Conseil Général à Potocombo. Ces Assises interviennent dans un contexte particulier avec la création en avril dernier de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France. La densité de médecins généralistes et spécialistes par habitant en Seine-et-Marne est inférieure de 40% à la moyenne Île-de-France, mais aussi de 30% à la moyenne nationale. Il était donc temps de réagir. Nous sommes collectivités territoriales et une collectivité territoriale se préoccupe réellement de ce que souhaitent les concitoyens ou des soucis qu'ils rencontrent. Et aujourd'hui, la santé et la solidarité autour de la santé, c'est vraiment un des soucis majeurs de nos concitoyens. Et ils vivent ça vraiment dans la solidarité. Donc notre souci, c'est de se rassembler autour de ça et dire ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la santé. La santé, ce n'est pas uniquement le soin, c'est véritablement protéger sa santé, c'est-à-dire la prévention, les conditions de vie, etc. Et le soin, éventuellement, si c'est nécessaire. Ce dialogue était destiné aux professionnels de santé, aux spécialistes, aux partenaires sociaux, à tous les publics et même aux étudiants. Ensemble, ils ont pu ainsi proposer des pistes de solutions. Quand on prend les statistiques ou même les chiffres de l'installation des médecins généralistes en Seine-et-Marne, on est à quelques unités par an. Donc en ce moment, le problème est vraiment criant et on se dirige, si on ne fait rien, vers des problèmes extrêmement importants demain. Donc bien sûr qu'on a des idées. Alors la première idée, c'est effectivement, et on travaille au sein des facultés à ça, c'est d'avoir une meilleure identification de la spécialité médecine générale. Et puis une fois qu'ils ont fait ce choix, il y a plusieurs types de solutions. Il faut allier à la fois dans la formation initiale les conditions pour qu'ils soient bien formés et qu'ils soient motivés et s'inscrivent dans ce projet. Et à la fois des conditions de contexte pour l'exercice de soins, des soins regroupés, des structures qui leur permettent d'exercer dans de bonnes conditions. On y travaille déjà avec le Conseil général, avec d'autres structures et notamment l'Agence Rationale de Santé d'Île-de-France. À travers un micro-trottoir, le Conseil général a pu dresser un bilan des besoins et des attentes des Seine-et-Marne. Parce qu'il faut quand même avancer les soins, si on n'est pas salarié, bien qu'il y ait la CMU. Je me dis, c'est quand même bien d'avoir tout ça à disposer. 42 personnes interviewées qui soulignent le manque de justice sociale, d'écoute et d'humanité. Rappelons que la santé ne fait pas partie des compétences du Conseil général. Pourtant, cette instance départementale s'en fait un fer de lance. Elle a déjà créé une bourse à tous les étudiants en médecine promettant, dès la sortie d'école, d'officiers en Seine-et-Marne, dans des zones où il y a une désertification médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada